Bonsoir, chers amis de l'AGFA. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous en personne, mais je suis présentement en voyage en Norvège, un voyage prévu depuis longue date. Veuillez accepter mes meilleurs voeux pour votre Assemblée générale annuelle. C'est avec humilité que j'accepte le prix Jean-Louis Lebel et je suis honoré d'avoir l'occasion de partager avec vous certaines de mes expériences personnelles et professionnelles qui m'ont menée à travailler pour l'accès aux services en français en Alberta. En particulier, je vous raconterai le récit de mes trois révélations. Pour commencer, je dois remonter dans le temps, à l'année où j'ai déménagé avec ma famille de Halifax à Ottawa. J'étais en deuxième année de l'école primaire lorsque nous sommes déménagés. C'était bien avant l'arrivée des écoles d'immersion, mais à Ottawa, la deuxième année était l'année où les écoles de langue anglaise ont commencé à enseigner le français comme l'une des matières de base. Croyez-le ou non, par rapport à la majorité du Canada anglais de l'époque, il s'agissait d'une introduction précoce à l'apprentissage de la langue française. Étant donné que nous sommes arrivés à Ottawa en pleine année scolaire, mes camarades de classe avaient déjà pris de l'avance et j'ai donc vécu, au moins en ce qui concerne le français, un peu l'expérience d'une nouvelle immigrante. J'ai rattrapé mon retard assez rapidement et j'ai vite apprécié le français au même niveau que toutes les autres matières scolaires. Cependant, au début, notre matériel de lecture était composé principalement de manuels scolaires et, après quelques années, d'histoire et de livres anglais traduits vers le français. En onzième année, j'ai eu l'occasion de suivre deux cours de français sous forme d'apprentissage enrichi. Et cette année-là, dans la classe la plus avancée, on nous a enfin confié de vrais livres et de vraies histoires rédigées en français. Plus de 50 ans plus tard, je me souviens comme si c'était hier, du titre de ma première histoire réellement écrite en français, « Le passe-muraille » de l'écrivain français Marcel Aimé. Comme cela s'est passé dans les premières années de la Révolution tranquille et avant non seulement dans les écoles d'immersion, mais aussi le bilinguisme officiel, il y a un côté poignant supplémentaire à ce que ce premier écrivain soit français plutôt que franco-albertain ou québécois ou acadien. Néanmoins, ce fut une expérience qui m'a profondément touché. Je peux même citer une phrase de cette histoire, « Garou, garou, un poil de loup, qui pourrait oublier une telle phrase? » Mon enthousiasme face à l'idée d'enfin lire du vrai français m'a facilité la décision, lorsqu'on m'a demandé à l'heure du dîner en famille, de faire un rapport sur ce que j'ai appris à l'école aujourd'hui. Je me suis lancée dans un résumé de l'intrigue du passe-muraille. Imaginez ma surprise lorsque j'ai raconté une histoire qui avait un sens parfait en français pour découvrir qu'en anglais, elle n'en avait pas du tout. Ainsi, ma première révélation, la langue est le sang vivant d'une culture. J'avais beaucoup de chances de vivre à Ottawa à cette époque. La Loi sur les langues officielles était entrée en vigueur en 1969, déclarant le Canada officiellement bilingue. Ottawa, en tant que capitale du pays, se devait d'être le porte-drapeau du bilanguisme. Et, comme il se devait, les possibilités de vivre et d'apprendre en français se sont multipliées de façon exponentielle. À l'école, nous lisions Agaguc de l'autor québécois Yves Thériault et le programme scolaire s'est rapidement élargi pour devenir moins dépendant de la mer France. Le Centre national des arts, l'un des nombreux projets majeurs de l'année du centenaire, a ouvert ses portes. Les commissions scolaires d'Ottawa ont élaboré des programmes d'immersion et, très vite, des écoles d'immersion ont suivi. Le gouvernement fédéral a parrainé des échanges culturels entre étudiants. De nombreux postes de la fonction publique fédérale ont été désignés bilingues. Le gouvernement a investi massivement dans la formation et les tests linguistiques ainsi que dans les services de traduction. Et, bien sûr, pour des possibilités d'éducation dans la vraie vie, les otaviens anglophones âgés de 18 à 21 pouvaient traverser le pont Champlain en échappant à l'âge minimal légal de 21 ans pour consommer et jaser au club chaudière. Mais, malgré tous ces avantages de vivre à Ottawa, j'ai hérité des jeunes de voyageurs et je suis partie après l'école secondaire pour l'Université Queen's à Kingston, à deux heures de route au sud-ouest, mais à des années lumières du fleuron du bilinguisme. J'ai effectivement étudié le français pendant la première année d'université, mais, par la suite, mon engagement actif avec Seb-là est resté largement inactif à part de périodes occasionnelles de voyages de vacances et de contact avec ma marraine d'origine suisse, jusqu'à de nombreuses années plus tard, en fait, jusqu'à mon déménagement en Alberta. Après avoir obtenu mon diplôme de Queen's, j'ai vécu et travaillé en Angleterre pendant un an. Lorsque je suis rentrée au Canada après mon année d'absence, mes parents sont venus me chercher à Montréal et m'ont accueillie en s'arrêtant au château Montebello pour partager un repas en famille. Quelle joie de respirer l'odeur des arbres et de l'eau et d'entendre parler le français. Un vrai retour à mon pays. Je me suis cependant pas arrêtée longtemps à Ottawa, me dirigeant vers l'ouest quelques années avant la vague des « Creepy Bum » de l'est de Ralph Klein. À mesure que je me familiarisais avec ma nouvelle province, qui est maintenant mon chez moi depuis plus de deux tiers de ma vie, de nombreux stéréotypes ont été réfutés et j'ai rapidement été frappée par ma révélation numéro 2. Ou peut-être devrais-je dire les révélations 2A et 2B. Il y a en Alberta à la fois 2A, une importante population francophone, une communauté ayant des racines historiques et de longue date dans la province, ainsi que de nouveaux immigrants francophones. Et 2B. Une forte demande au sein de la population anglophone pour une éducation en immersion française. J'ai travaillé pendant quatre ans comme comptable et gérante de ressources humaines pour l'Hôtel Bam Springs, le Château Lac-Louise et l'Hôtel Palliser, période pendant laquelle j'ai trouvé des occasions non rares de parler français. Puis, ayant décidé que mon avenir n'était pas dans l'hôtellerie, j'ai fait mes études de droit à l'Université de Calgary. Au fur et à mesure que je faisais mes études en droit, que je devenais avocate, procureure, puis juge, le français revenait dans ma vie de manière de plus en plus importante. D'abord par le biais d'amis et de collègues et, assez rapidement, par celui de clients, de témoins et d'accusés. Au cours de ma première année en tant que juge, le juge en chef m'a contacté pour me demander si je pouvais entendre un procès en français, car il n'y avait à l'époque que deux juges de la cour provinciale capables d'entendre des procès en français. Et chacun d'eux avait un conflit qui l'empêchait d'entendre l'affaire. Voici les mots que le chef m'a adressés. Pouvez-vous entendre des procès en français? Nous vous donnerons la formation nécessaire. Avec la date du procès en français en tête, je savais bien que cela signifiait que j'entendrais d'abord le procès et que je recevrais ensuite la formation. Mais je savais aussi que l'occasion ne se représenterait pas une deuxième fois. Alors, j'ai répondu oui immédiatement. C'en est suivi une période intense d'auto-formation pour me préparer au procès. En dépit d'une peur et d'une appréhension importante, j'ai entendu et jugé l'affaire en français et je me suis alors assuré que l'engagement du juge en chef envers la formation linguistique se concrétise. Au cours de ma deuxième année à la magistrature, j'ai été contactée par la Cour Territoriale des Territoires du Nord-Ouest pour devenir juge adjoint de la Cour Territoriale, car cette dernière avait besoin de juges pour entendre les affaires en français. À l'époque, il n'y avait que trois juges à la Cour Territoriale, dont aucun était francophone. Encore une fois, j'ai accepté l'invitation immédiatement et pendant les quelques années qui ont suivi, jusqu'à ce qu'un quatrième poste de juge soit ajouté et qu'un francophone soit nommé, j'ai voyagé plusieurs fois dans le Nord pour entendre des causes en français. C'est lors d'un de ces voyages que j'ai eu ma révélation numéro trois. Même les francophones de langue maternelle ont besoin de soutien pour préserver leur langue. Voici l'histoire. Je suis allée à Fort Providence pour entendre une enquête préliminaire en français. Il s'agissait d'une affaire concernant un arrêt et une fuie d'un véhicule conduit par un accusé francophone, et au cours de laquelle on a retrouvé une grande quantité de drogue. Dans un exemple de six degrés de séparation, l'agent de la GRC qui a arrêté et interrogé l'accusé était également francophone, et originaire de la même ville du Québec que l'accusé. Toutefois, lorsque l'agent a procédé à la dérogatoire formelle de l'accusé au poste de police, il est passé à l'anglais et, initialement à la barre des témoins, il a répondu en anglais aux questions du procureur. En réponse au rappel que la procédure se déroulait en français, il s'est excusé et a expliqué que sa langue de travail était l'anglais. Pour rappel, donc, mes trois révélations sont 1. La langue est le sang vivant d'une culture. 2. Il y a en Alberta à la fois deux A, une importante population francophone, une communauté ayant des racines historiques et de longue date dans la province, ainsi que de nouveaux immigrants francophones et 2. une forte demande au sein de la population anglophone pour une éducation en immersion française. 3. Même les francophones de langue maternelle ont besoin de soutien pour préserver leur langue. 3. Ces trois révélations et la chance que j'ai d'avoir beaucoup voyagé ont éclairé mon point de vue sur l'importance de soutenir l'accès aux services en français en Alberta. J'ai expliqué mon point de vue dans l'affaire Pourran. Je cite, « Si des participants à un litige ont le droit d'employer soit l'anglais, soit le français dans leurs observations orales devant les tribunaux, mais qu'ils ne sont compris que par l'intermédiaire d'un interprète, ils ne détiennent certes que des droits linguistiques fictifs. Une interprétation aussi restreintes de leur droit d'utiliser l'anglais ou le français est illogique, comme le fait d'applaudir d'une seule main et d'en espérer du son. L'affaire Pourran n'a pas fait l'objet d'un appel, probablement parce qu'il s'agissait d'une affaire de moindre importance comparativement au litige qui s'est étalé sur plusieurs années de l'affaire Caron. Quoi qu'il en soit, je reste convaincue de l'importance de l'accès aux services en français en Alberta. J'aimerais vous laisser avec quelques réflexions générales sur ce sujet. Nous avons des communautés plus heureuses et plus saines lorsque nous accueillons ouvertement et fortement et non simplement tolérons ou acceptons la différence. Dans un pays libre et démocratique, un critère utile pour évaluer dans quelle mesure nous accueillons la différence est notre traitement des droits des minorités, notamment en lien avec la mobilité, les droits juristiques ou linguistiques. Nous contentons-nous d'un simple discours ou reconnaissons-nous et protégeons-nous systématiquement ces droits? Un exemple de ceci se voit dans l'évolution de la mise en liberté sous caution au Canada. Au fil du temps, un dialogue entre le Parlement et la Cour suprême a entraîné une protection plus solide de la présomption d'innocence et a créé une distance toujours plus grande par rapport aux jours des paroles creuses qui ont vu plus de deux tiers de la population carcérale du pays être juridiquement innocent, c'est-à-dire en détention provisoire. La présomption d'innocence n'est pas réservée seulement pour les cas faciles, les délits mineurs, les personnes sans casier judiciaire. C'est un principe dont l'existence dépend d'un soutien solide. Cela n'est pas moins vrai pour les droits linguistiques. J'encourage donc la GFA à poursuivre son excellent travail en appuyant et en insistant sur l'accès aux services en français en Alberta. C'est notre droit et de plus, cela améliore la qualité de toutes nos vies en communauté les unes avec les autres en Alberta. Merci encore pour ce merveilleux honneur. Je suis profondément honoré. Bonne soirée.